Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez voir, c'est très simple comme objet. Et en y réfléchissant, c'est très révélateur. Voilà. Ma cuisine. Je prépare tout sur cette planche. Alors, ma cuisine, en fait, ça a été acheté comme ça à l'occasion. C'est une planche avec du bambou, c'est pas du bois. Et elle arrive en fin de vie, elle aussi, parce que je l'ai tellement utilisée que le bambou n'est plus complètement plat. Il y a des rayures, des fentes qui se font, ce qui fait que quand je veux faire mon persil haché ou mes oignons coupés et tout, le fait que la planche n'est plus plate, je ne sais pas si vous entendez, que j'ai mis. Donc, pour chaque repas, elle a droit à son quart d'heure de misère. Alors, pour ce qui est du complément à ce magnifique plan de travail, je n'ai pas de place chez moi. Et donc, il n'y a qu'un seul tiroir pour les ustensiles. Donc, c'est pareil, j'ai un couteau principal, qui est un couteau plutôt à viande, mais qui me sert pour hacher. Et sinon, j'ai un petit couteau en céramique dont j'affûte les lames en frottant contre un ancien couteau de céramique que j'ai conservé, pour qu'il arrive à couper correctement les tomates. Ils sont parfois cassés, le manche un peu abîmé, ils travaillent. Ils font leur boulot, c'est mes esclaves. Ils n'ont rien à dire, ils obéissent. Et puis, c'est les deux types de couteaux que j'utilise. Mais ce n'est pas du tout à la japonaise, où on a chacun un couteau pour une mission. Ah non, pas du tout. C'est très simple, on peut faire plein de choses, puisque je cuisine un peu. J'ai des traditions, on va dire bourgeoises, de cuisine de grand-mère. Donc, je peux passer quatre heures à préparer des plats, mais mon outil sera néanmoins ça. En dehors des deux plaques de cuisson, j'ai pas de four et autres, on se débrouille et on fait des choses très correctes. Mais mon outil principal, c'est ça, préparer les salades, couper les légumes. Enfin, tout se fait, elle passe par là. Mais, quelque part, quand je prépare quelque chose, j'aime cette idée que les gens, à un moment donné, s'arrêtent, ne disent rien, et quand ils disent rien et qu'ils mangent, c'est plutôt bon signe. Donc, c'est ça un peu l'idée qui est derrière, dans l'idée de la cuisine, que ça puisse être avec un plat qui est cuisiné, ou une salade ou autre, c'est pas important. Mais faire bien les choses avec des bons ingrédients, très simplement aussi, parfois, on peut arriver à faire des choses qui touchent. C'est ça le but, toucher.